Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Alors, une recette de nopales de cactus avec côte de porc et piment mexicain. Pour les ingrédients, de 4 à 6 personnes. Alors, 4 nopales, c'est-à-dire 4 feuilles de cactus. 1 piment et demi, ancho séché. 2 piments mulatto séchés. 2 piments oiseaux séchés. 2 tomates rouges roma. 4 gousses d'ail pelées. Environ 2 cuillères à thé de sel, selon votre goût. 1 demi-cuillère à café de cumin moulu. Environ 1 kg de costillazes de puerco, qui est des côtes de porc. 1 lime. 2 épis de maïs. 1 oignon blanc haché. Une petite poignée de coriandre hachée grossièrement. Pour la préparation, on va commencer à préparer les feuilles de nopales, les feuilles de cactus. S'il y a trop d'aiguilles, vous pouvez prendre un torchon ou un essuie-tout. On va enlever à peu près un quart de pouce tout le tour de la feuille. On va enlever le bout. Et avec votre couteau, vous allez passer dessus pour être certain que toutes les aiguilles sont enlevées. Que ça ne piquera pas. Je vais couper les feuilles de cactus en bandes d'à peu près 1 demi-pouce. Et ensuite, je vais les couper à peu près en bandes de 2 pouces. Et je fais la même chose pour les 4 feuilles que je vais mettre de côté. Je vais porter à ébullition et je vais cuire pendant à peu près 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. J'ai mis les feuilles de cactus à mijoter une fois qu'elles ont été coupées dans l'eau froide. Et je vais les laisser mijoter 4 minutes à peu près. Je vais maintenant les écouter. Je vais maintenant les plonger dans de l'eau glacée. Et je vais les écouter à nouveau. Dans une casserole, je vais placer les piments. Les 3 sortes de piments, ils considèrent les oiseaux. Les tomates, troupées grossièrement. Les gousses d'ail entières. Et je vais couvrir d'eau. Froid. J'ai couvert d'eau. Je vais porter ça à ébullition. Et laisser mijoter doucement pendant 7 à 10 minutes. Je vais retirer ce que j'ai fait chauffer. Les tomates, les piments. Pour les broyer, je laisse tomber les graines de piment. N'oubliez pas de conserver 2 tasses de bouillon pour la fin. J'ai broyé le tout. J'ajoute le sel. Et j'ajoute 2 tasses de bouillon de cuisson. On voit que dans le fond du chaudron, que les graines sont pas mal restées là. Je vais mettre de côté. Et je vais faire cuire les maïs. Je vais couper les maïs en tronçons. Je vais mettre les tronçons de maïs dans l'eau. Et je vais amener à ébullition. Une fois que ça bout, je vais calculer entre 6 et 7 minutes. J'ai enlevé le zeste, c'est-à-dire la peau de la lime. Je vais conserver la lime pour le jus. Je le dépose dans une grande casserole. Et je vais ajouter les côtes levées. J'ajoute 2 tasses d'eau froide. Je vais porter à ébullition. Et je vais baisser ensuite à mijoter doucement jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. Mon pâte bout. Alors je vais baisser mon feu. Je vais les tourner à l'occasion. Et je vais laisser l'eau s'évaporer. L'eau s'est pas mal toute évaporée. Alors je vais le tourner encore. Et je vais le laisser un petit peu doré dans son gras. J'ai ajouté l'oignon. Et les épis de maïs. Je vais faire cuire 3 minutes. En mélangeant de temps à autre. J'ajoute le cactus réservé. Je vais faire cuire encore une minute ou deux. En mélangeant toujours. Je vais amener le tout à ébullition. Et ensuite je vais laisser mijoter pour 10 minutes. Je vais maintenant incorporer la coriandre. Mélanger encore. Et nous allons aller pour le service et la dégustation de ce très beau plat. Maintenant je vais déguster les nopales de cactus avec goût de pâle et piment mexicain. Alors je vais goûter un morceau de côte levée. Je vais prendre un morceau de tortillas. C'est bon accompagné avec des tortillas. Oui. Je vais prendre une sauce au cactus. Et je vais déguster le tout avec le complomé. J'ai le plaisir de vous dire... Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada